Musique Allez bonjour à tous, donc bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en Auvergne. Et en Auvergne, nous avons découvert cette charmante commune Saint-Rémy-sur-Durolle. Musique Cette commune, anciennement nommée Saint-Rémy-sur-Tiers, est connue pour être la capitale mondiale de la mèche du Thirbouchon. Musique Située au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à quelques encablures de la Seine-des-Puits et de la station thermale de Huichy, Saint-Rémy-sur-Durolle se situe dans le parc naturel régional du Livadroit-Foraise. Musique A quelques minutes de Thiers et ses fabricants, c'est la capitale de la mèche du Thirbouchon. Allez, je continue la promenade à Saint-Rémy-sur-Durolle. Saint-Rémy-sur-Durolle, c'est à côté de Thiers. Thiers, on va rencontrer M. Dominique Chambriard, qui est un couteaulier de Thiers. M. Chambriard, votre métier, c'est couteaulier. Oui, bonjour. Expliquez-nous ce que c'est qu'un couteaulier. A Thiers, depuis 600 ans, on fait des couteaux. Six siècles de couteillerie, depuis le Moyen-Âge, on fait des couteaux. Grâce à l'eau qui était la force hydraulique à l'époque, et qui entraînait les meules, les polissoirs. Et donc, de fil en aiguille, depuis 25 ans, on a créé la confrerie des couteauliers pour protéger le savoir-faire sur place. Et on s'oblige à tout fabriquer sur place. Donc, pour en revenir à Saint-Rémy, les mèches de Thiers-Bouchon, bien sûr, viennent d'ici, dans notre couteau. On les fait forgés par la maison d'Or, ce qui est juste en dessous. Un couteaulier, c'est celui qui fabrique les couteaux. Mais ça représente énormément de métiers. Quand on parle de couteau, il y a, bien sûr, la lame. Et la lame, c'est quoi ? C'est l'émouture, c'est le traitement thermique. C'est tous ces petits métiers de sous-traitants qui vont faire un bon couteau. Mais le couteaulier fait aussi son manche. Donc, il faut qu'il le façonne, qu'il l'harmonise avec la mitre, qui est la jonction entre la lame et le manche. Le métier de couteaulier, finalement, c'est passionnant parce que ce n'est jamais la même chose. On prend beaucoup de plaisir à faire nos couteaux à tir. On vient de parler de couteau. En général, quand on voit une bonne bouleille de rouge, il nous faut un tire-bouchon. Et ces mèches de tire-bouchon sont d'abordiers à Saint-Rémi-Saint-Rémi. Tout à fait. On a ce savoir-faire qui est incroyable à Saint-Rémi. C'est la capitale mondiale de la mèche de tire-bouchon. Un tire-bouchon, mine de rien, ça demande un travail énorme. on part d'un carré qui est forgé et qui est tiré en rond et ensuite on l'enroule sur un guide pour qu'il vienne toujours à sa place impeccable mais il y a un traitement thermique comme on disait pour les lames tout à l'heure il ne faut pas que la mèche elle casse, il ne faut pas qu'elle soit trop molle il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus, il faut qu'elle résiste donc il y a un traitement thermique comme un ressort sur un tire-bouchon c'est une pièce qui est indispensable